Bonjour, bonsoir, presque. Pour cette séance, je dois commencer en signalant qu'il s'agit de la deuxième séance du séminaire de la pensée métisse face à la mondialisation, difficile d'urgence. Et donc, c'est la séance d'aujourd'hui, fait suite à celle que nous avons considérée comme une séance métisseurale. Et je dois aussi vous informer de la part de notre ordinateur préféré, le rendez-vous qu'on va se décaler un peu d'une quinzaine de minutes pour la fin, donc on va aller donc le plus loin d'une quelques minutes, justement pour laisser du temps à quelques rétards à la terre, qui sont en situation de déplacement à ces moments. Nous voulons vous informer également que la première séance, donc la séance précédente, du mois précédent, elle est en ligne et vous avez, enfin tous les inscrits ont reçu, ça vous a été adressé, donc vous disposez des liens d'accès pour ce qu'il y a de l'enregistrement de la séance précédente. Non, pas tout le monde. Donc on le renverra, on le renverra. Donc c'est noté, vous avez remarqué. Dernière information avant de passer à l'acte. S'il y a des collègues extrasémidaires, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas inscrits, mais qui s'intéressent, à qui ça peut intéresser dans l'enregistrement, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, nous vous adressons les liens, un mail avec les liens, vous permettant ainsi de disposer de cet enregistrement. Pour ne pas trop tarder, nous avons, je veux passer la parole aux intervenants, juste un mot pour l'organisation du temps, pour voir que vous teniez au courant de comment ça va se dérouler. La parole s'est donnée tout d'abord à François Laplantine, qui va intervenir pendant une cinquantaine de minutes. Pendant une cinquantaine de minutes. Cinquante-sept, vous avez remarqué. Ensuite, on aura quelques minutes d'échange, et on fera une pause. N'est-ce pas ? Vous préférez qu'on passe à la pause, qu'on ne fera pas directement. C'est vrai que moi, c'est bon plaisir, et moi, j'ai besoin de plus de cinquante minutes. Franchement, je suis très surpris. Franchement, je suis très surpris. Bon, bien entendu, oui, tu peux disposer d'un peu plus de cinquante minutes, et on a le temps. On a le temps ? Bon, on fait comme ça. Je vais réformuler la phrase. On va commencer, je vais donner la parole à François Laplantine. Mais c'est tout. Ensuite, on aura quelques minutes d'échange. Là, peut-être, on pourrait faire une petite pause. Écoute, on verra. Et ensuite, on aura effectivement un échange. Et là, la parole sera donnée à Jean-Fortoz. Et à la fin, on fait circuler la parole pour les questions et les échanges. Bonsoir Laplantine. À la parole. Merci. Merci. Bonsoir. Alors, je vais diviser cette intervention en deux temps. Pendant une vingtaine de minutes, je voudrais me demander quelles sont les conditions de possibilités d'une pensée métisse ? Ça va durer une vingtaine de minutes. Et ensuite, j'aborderai seulement la question, parce que vous allez voir, c'est très très difficile, de la pensée métisse. Je vais commencer par vous soumettre cinq propositions. Première proposition, réintégrer le sensible dans la connaissance. La méthode dans laquelle je chemine s'appelle l'ethnographie. L'ethnographie, c'est la description et la description la plus précise possible, de détails en apparence anodins. C'est l'attention au petit et le sens du précis. Donc, nous privilégions le minuscule. C'est une image. C'est une image. Nous privilégions le minuscule, le microscule. technologique, pour parvenir à l'ethnologie, qui est une lycrologie. Je ne sais pas si vous connaissez la... Ça va ? Là, ça devrait être... D'accord. Il faut parler très près. Mais cette préoccupation pour le petit n'est pas antagoniste au grand et au mondial. Lequel mondial est l'un des thèmes de notre séminaire. Ce qu'il y a de plus stimulant pour moi, c'est les villes, et plus précisément les grandes villes. J'ai tenté à trois reprises une expérimentation d'écriture de la ville. Une première fois au Brésil, à Saint-Paul, avec mon ami Claude Elgenstein. Une deuxième fois à Tokyo, dans un livre qui s'appelle « Tokyo, ville flottante ». Une troisième fois à Pékin, dans un livre qui s'appelle « Notre chie ». Qu'est-ce que je fais ? Je cherche à m'imprégner des odeurs, des saveurs, des sons, des images, des interactions à l'université, dans les restaurants, dans les bars, dans les bus, dans les métros, chez les commerçants, dans les parcs, dans les temples, dans les roues. C'est-à-dire que plutôt de parler de la ville de manière générale, avec des chiffres et des schémas, je choisis d'observer des corps en mouvement, des gestes, des attitudes. Je pense que le terme de corps, il va, tu nous diras tout à l'heure, il doit revenir dans notre réflexion. Donc, je cherche à décrire une ambiance urbaine, à la fois dans les temps forts, et dans ce que Raymond Depardon appelle les temps faibles. Je pense que vous connaissez tous la proposition de Marcel Mauss. Les faits sociaux sont des faits totaux. J'ai transformé cette proposition dans une autre. Les faits sociaux sont des faits sonores et visuels. Penser le sensible, c'est penser en son et en image. C'est une pensée du sonore, mais aussi du silence. C'est une pensée du visible, et en particulier du visage, mais aussi de l'invisible, sans oublier ce qui est tactile, gustatif, olfactif, thermique. Le propre de la vie des sensations, c'est qu'elles se transforment. Sans cesse, elles ne peuvent être fixées, stabilisées, dans la logique du signe. Elles appellent une pensée du visible. Donc, une pensée, je vais dire les choses de manière un peu... Je veux faire autrement, avec des néologismes. Une pensée du sensible ne peut être sémiologique, elle doit être rythmologique. Même, on dira, chorégraphique. Je propose donc un mode de connaissance qui ne soit plus paradigmatique, mais syntagmatique. Je pense que vous êtes tous des gens très cultivés, puisque vous êtes ici. C'est la distinction de Ferdinand de Saussure entre paradigme et syntagme. Le paradigme, c'est un modèle. La pensée syntagmatique, c'est une pensée par association, que connaissent bien ceux d'entre vous qui sont psychanalystes. La pensée du modèle, elle n'est pas abandonnée, mais elle est suspente. Elle est désabsolutisée pour nous imprégner de ce que j'appellerais tout à l'heure le modal. Pourquoi je suspends le modèle ? Parce que le modèle, il est prétentieux, il a une tendance à la généralisation, à la saturation et à la réduction à l'unité. Pensée de manière paradigmatique, c'est pensée par analyse, décomposition, recomposition. Ça consiste à découper dans le flux du vivant et de la durée, par agencement au concept. Et puis c'est posé qu'il y a des principes, des fondements, des fondations, des arrière-mondes cachés derrière les apparences. Cela n'est pas physique, mais métaphysique. Et je crois que nous devons nous méfier de ces notions de fondation, de fondement, car elles peuvent nous refiler en contrebande de la transcendance. La pensée du modèle s'autocrédite de supériorité, elle cherche à s'imposer verticalement. Et il y a beaucoup de constructions intellectuelles qui me font penser à un chantier avec des marteaux-piqueurs, des grues, des poulies, des échafaudages. Et je chemine d'une manière très, très différente. J'essaye de frayer une voie, frayer au sens psychanalytique de frayage, qui s'oppose à un forçage, voie au sens japonais de dos. Et cette voie, je la fraye horizontalement, par association, non pas en construisant des lignes de force, mais en parcourant ce que Deleuze appelle des lignes de fuite. C'est la première proposition qui entraîne la seconde. Seconde proposition, il nous faut dans ce cheminement remettre en question l'idéologie du signe et du signal, c'est-à-dire esquisser une théorie critique du signe. Le signe, c'est monovale et indiscutable. Feu vert, je passe. Feu rouge, je m'arrête. Le signe, c'est une unité de sens qui est découpée dans la continuité du vivant. Le signe, c'est une espèce d'arrêt sur image qui enferme la pensée dans des catégories linéaires, le profane et le sacré, la santé et la maladie, l'autochtone et l'étranger. Le signe postule une plénitude du sens. Il ignore ce que Fermat appelle l'absence. Il réduit le réel à naître que de l'actuel, alors qu'il recèle aussi du virtuel. Le signe est arythmique. Il est réfractaire à l'oscillation du trait et du retrait, du flux et du reflux, de l'apparaître et du disparaître. Et il est réfractaire à l'interprétation. Il n'interprète pas un signe. Je nous propose donc d'abandonner la logique de la discontinuité de signes oppositionnels pour nous engager dans une pensée de la continuité du rythme. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que disait le musicien catalan Pablo Casal. Il disait que le rythme, c'est le retard. Alors que nous sommes dans une société de la vitesse. Dans une pensée rythmique, l'unité du langage, ce n'est pas le mot, mais la phrase. La phrase en train d'être prononcée et pouvant être réfutée, contredite. De même, l'unité du film, ce n'est pas l'image, mais le plan qui, dans le travail du montage, va être associé à d'autres plans, pouvant le compléter, mais aussi s'y opposer. Ce qui se joue dans le cinéma se joue dans le plan, ou plus exactement entre les plans. C'est vrai que le mot le plus important de notre séminaire, c'est « entre ». C'est ce qui se joue entre. Le métissage, c'est une question de rien. Pasolini donne cette définition du cinéma. Le cinéma, c'est la tension entre le plan et le raccord. Entre le plan et le raccord. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas si vous connaissez la phrase de Jean-Luc Godard, il dit « Le cinéma, c'est la lutte des classes entre les images et les sens ». Je préconise d'en venir toujours à l'ethnographie. L'ethnographie, c'est une recherche de co-construction du sens dans laquelle tout ce qui existe est à égalité. Les fougères et les géraniums, pas moins que les êtres humains. En ethnographie, il n'y a pas de méta-langage, de méta-discours, de méta-histoire, de méta-culture. Là, je voudrais introduire une différence avec Georges Defoe. Il n'y a pas d'au-delà des cultures. Il n'y a pas de position hiérarchique sur plan. Je crois que ça va vous distinguer, parce que dans nos discussions, on a déjà abordé ça. Nous ne remontons pas vers rien. Pas plus que nous en descendons. Sauf peut-être par la musique de Norme Israël. L'ethnographie nous conduit à remettre en question la dualité signifié-signifiant, qui n'a rien d'universel. Vous l'avez dit la dernière fois, ça n'existe pas en chinois. En ethnographie, nous n'avons affaire, non pas à des signifiés cachés derrière des signifiants, mais nous n'avons affaire qu'à des processus de signifiance. Processus sociaux de signifiance. Pour ceux qui sont cliniciens, processus psychique de signifiance. Ce qui me conduit à abandonner, ou plutôt à suspendre la pensée étagée qui postule un dessus et un dessous, un dedans et un dehors. Jean l'avait déjà proposé la dernière fois. Un centre et des périclés. Il faut procéder autrement en se délestant d'un appareillage idéologique qui postule qu'il y a des instances rectrices et normatives. Il y a des instances, il y a des étages. Alors, procéder autrement, ça veut dire non plus explorer, creuser, transpercer ce que devraient être bâton rigide, mais effleurent, je propose de travailler horizontalement, à l'instar de l'architecture traditionnelle japonienne, en parcourant des surfaces, en ouvrant un horizon de connaissance. Donc, c'est un mode de connaissance qui n'est plus celui de l'idéalité du sens, ça c'est mon point de rupture avec l'humanisme européen, c'est mon point de rupture par exemple avec un auteur que j'aime beaucoup, ou de leur offre, non pas poursuivre l'idéalité du sens, mais travailler dans la matérialité des sens, c'est-à-dire des sensations. Ce mode de connaissance, il s'effectue dans la matérialité du corps qui se rencontre, ou qui s'évite. Qui se rencontre, fusent de manière discrète dans les regards échangrés, des sourires, des saluts de la tête, une poignée de main. Au Japon, c'est encore moins, mais ce n'est pas rien. Et ce mode de connaissance, il ne se constitue pas dans l'abstraction des idées générales, mais dans l'épaisseur et surtout la surface du sens. Dans ce qui nous est donné à voir, il n'y a pas de dedans, mais seulement des surfaces. En ethnographie, comme dans le cinéma, il n'y a rien derrière l'écran. L'écran est plein. Alors voilà les notions avec lesquelles je travaille maintenant. C'est celles de surface, de lignes, de flux, de scènes, qui deviennent avec l'offement de scènes urbaines, de mise en scène, de jeux sociaux. J'ai tenté une esquisse de cette mise en œuvre. Dans le livre japonais qui s'appelle Tokyo, une clocante, je me suis imprégné de l'art des ukiyo-e. Vous savez, les estampes japonaises, Okuzai, Hiroshige, Upararo, et c'est un art des surfaces planes. J'ai vu et revu les films de Rosu, qui sont des films qui désengorgent la perception de la vanité et de la profondeur. Et il y a trois auteurs qui viennent en elles. C'est Merleau-Ponti, Wittgenstein et Lévinas. Merleau-Ponti, vous vous souvenez de cette citation. Le plus profond dans l'être humain, c'est la peau. Wittgenstein, lui, il élabore une critique des mythologies de l'intériorité. Et Lévinas, le sous-titre du livre majeur Totalité et l'infini, c'est Essai sur l'extériorité. Troisième proposition. Une pensée modale, modale, modulation, manière, façon, allure, tournure, courbure. Le modal, c'est l'attention aux tonalités, aux intensités chromatiques, sonores, et pas seulement à la totalité. C'est une attention aux flexions du corps et de la pensée. Je vais prendre des exemples. D'abord, dans le cinéma noir et blanc, Dreyer, Omao, Bergman, Naroset, ou un film polonais qui faisait peut-être l'année dernière, qui s'appelle Pida. Là, on voit comment un cinéaste peut travailler les nuances intimes et infinies de ce qui n'est pas franchement noir et n'est pas blanc non plus. Et puis, comment il travaille les nuances du gris qui passent par le gris argenté, le gris souris, le gris fukagawa, le gris cendré, et qui va se transformer en un gris plus sombre encore qui tend vers l'anthracite. Ce qui nous intéresse, ce sont les transformations. Ce sont les états intermédiaires, l'aube, l'aurore, le trépuscule, l'heure bleue, le rayon vert, le devenir bleu de la couleur verte, le vert qui devient vert d'âtre, puis le vert qui devient foncé avant de devenir plus obscur encore et de disparaître. Une pensée modale, c'est une pensée du passage d'un état allemand. Je pense aussi bien sûr à la forme de Walter Benjamin, passage du 19e siècle au 20e siècle, passage de l'allemand au français. Nous sommes des chercheurs, c'est-à-dire des passeurs. Nous ne sommes pas des douaniers, veillant à la surveillance des frontières, mais, plus volontiers, des contrebandés. Donc une pensée modale, ce n'est pas une pensée de la catégorie, je crois que c'est Laurent Denisot qui reviendra là-dessus le mois de janvier, c'est-à-dire de la réalité qui est découpée, ordonnée, répertoriée, par exemple en symptômes. C'est une pensée de la modulation, de la transformation. Et quand on réintroduit le modal dans la pensée, on affine la sensibilité et l'intelligence. Donc penser de manière modale, c'est cesser de penser en grec. C'est-à-dire dans la logique de l'être et d'une naître, car il n'existe que des manières d'être. Les enjeux du modal, ce sont les enjeux du comment. Modale, ça veut dire les multiples variations du comment. Comment faire ? Comment vivre ensemble ? Ce sont nos manières de nous rencontrer, ce sont les modulations du lien. Là, j'arrive presque au bord de la pensée lectrice, parce que, on va le voir tout à l'heure, le métissage, c'est très difficile. Ce sont des liens paratoxiques. Ce sont des liens qui ne relèvent pas du syntaxe de la conjunction sans être franchement disjoncti. Je reviendrai là-dessus, parce que là, je suis un peu compliqué. Quatrième proposition, une pensée modale, une pensée métisse, qu'on peut appeler aussi pensée sur le mode mineur, c'est une pensée du multiple. Alors, il est difficile d'énoncer cette pensée dans la langue française, parce que la langue française ne distingue pas, comme en portugais, comme en espagnol, sel et esta. Sel, c'est un état permanent. Esta, c'est un processus en devenue. Une pensée métisse, ce n'est pas une pensée de l'État. L'État avec un petit E et l'État avec un grand E. Jean-Luc Godard, il dit, le désir de l'individu, c'est d'être deux. Le désir de l'État, c'est de rester seul. Ce qui va être difficile, vous allez voir, d'un point de vue institutionnel. Métissage, ce n'est pas un État. Ce n'est pas un objet, c'est un processus. Un objet, il peut être cerné, identifié, fixé, défini. Mais un processus, il naît d'une rencontre. Il naît de l'événement d'une rencontre. Donc, je nous propose d'introduire cette notion. Rencontre, rencontre, en souviant que nous n'allons pas vers une rencontre. Une rencontre nous abonne, nous surprend. Donc, du métissage, nous n'allons pas dire c'est ceci, c'est cela. Il n'est pas, il n'est pas l'unité, l'uniformité. Il n'est pas ce qui est compact, ce qui est complet. Il est ce qui résiste à la mondialisation, quand la mondialisation est comprise comme destructrice des singularités. Le métissage, il se transforme continuellement. Il advient, il survient, il devient, il apparaît, il disparaît, il transparaît. Et quand il survient, il survient à notre insu. Il y a de l'inconscient, il y a de l'involontaire. Et alors ici, donc, je vais vous rappeler la magnifique phrase de Gilles Deleuze. Le multiple, ce n'est pas ce qui est fait de beaucoup de parties, c'est ce que l'on plie de différentes manières. Expliquer, c'est plier vers le dehors. Impliquer, c'est plier vers le dedans. Simplifier, c'est plier d'une seule manière, alors que nous devons complexifier, c'est-à-dire multiplier et puis complexifier. Nous devons comprendre, par exemple, que la société française, nous devons comprendre la société française non plus en termes de composantes. Et on dit ça tout le temps aujourd'hui, composantes, recompositions, mais en termes de plis. C'est-à-dire de flexion culturelle et civilisationnelle. Il y a une manière polonaise, arménienne, italienne, juive, algérienne, marocaine, tunisienne, de plier la société française. Mais il y a aussi une manière française, dite républicaine, de faire ployer et disparaître ces différends. Une phrase qui m'a beaucoup frappé dans un texte de Julia Tristeva, elle dit pour moi, dans le mot souffrance, il y a France. Alors, Julia Tristeva, c'est certainement l'une des intellectuels françaises, j'insiste, française, la plus connue, la plus reconnue du tout le monde. J'avais beaucoup plus connue que Jean-Ferto, c'est moi-même. Elle est bien reconnue encore qu'Elisabeth Ludinesco. Et elle écrit dans le mot souffrance, il y a France. J'arrive à la dernière proposition que j'appelle nous affranchir du binaire. Ne pas résigner à l'enfermement dans une binarité tranquille qui est celle de la tendance génomique de l'épistémologie occidentale, et qui consiste à tout séparer en deux. L'intelligible et le sensible, qui serait de l'intelligible confus, les idées et les images, le concept et le percept, connaître et regarder, la raison et l'émotion, le signifiant et le signifié, le son et le sens, le sujet et l'objet, le sujet et le social, l'écrit et l'oral, le vrai et le faux, la réalité et la fiction, c'est le mensonge. Ces séparations, elles sont très en nombreuses qu'elles ne tiendraient pas dans cette salle. Et à travers elle, ce profil, il se dissimule à peine la subordination du féminin par rapport au masculin. Nous sommes empêtrés dans le binaire. Et la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est de ne pas arriver à relier ce que nous avons séparé et hiérarchie. Tout séparé en deux, le sujet et l'objet, la science et la conscience, le savant et le politique, la connaissance et l'été. Tout séparé en deux conduit aujourd'hui à nous désolidariser. Alors cette obsession-là du binaire, nous l'entendons depuis toujours, ou plus exactement depuis Platon, dans la bouche de ceux qui veulent réglementer, surveiller et punir. Le danger, c'est pas le métissage n'est pas la rencontre, ça réside au contraire dans l'acharnement à empêcher la transformation de soi par les autres au nom de l'identité, au nom du principe d'identité. L'identité, les tiers d'exclus, là, c'est vraiment la source de ce qui fait l'obstacle à une pensée militaire. Or, l'anthropologie, avec la psychanalyse, avec la littérature, consiste à défaire le langage de la notion d'identité. C'est pas, je peux revenir tout de l'heure, c'est pas une notion opératoire, c'est une notion incantatoire. L'anthropologie, c'est une opération, non pas de catégorisation, mais de traduction, c'est-à-dire de transformation. Moi, j'ai dit qu'il fallait abolir les modèles, il y en a deux néanmoins auxquels je tiens, c'est la psychanalyse et la traduction. Une traduction, elle ne peut pas être fixée, stabilisée, dans la logique inéquivoque et arithmique du signe. Elle ne doit pas davantage se situer du côté de la langue, ce qu'on appelle en traduction de la langue source, que de la langue civique. Vous savez qu'il y a deux écoles. En traduction, il y a des gens qu'on appelle des sourciers et il y a des gens qu'on appelle des civilistes. Des civilistes. Donc il y en a qui vont tenir compte davantage de ce qu'on appelle la langue de départ et il y en a qui vont travailler pour la langue, davantage pour la langue d'arrivée. Mais si nous traduisons, je prends un exemple très compliqué d'un auteur brésilien, si nous traduisons Guimarães Rosa en français, la langue portugais doit continuer à résonner dans la langue française. Aucune langue n'a à proprement parler d'équivalent dans une autre, mais chaque langue, chaque culture a l'aptitude de résonner dans une autre et surtout de se transformer dans une autre. La traduction, c'est une transformation, c'est-à-dire un déplacement dans l'aventure du langage. Ce sont les questions qu'on pose. Comment une langue peut se transformer en une autre ? Comment une culture peut se transformer en une autre ? Comment, si nous avons commencé à voir ça avec Georges à Saint-Paul, comment des Japonais sont devenus des Brésiliens sans pour autant cesser de se considérer comme Japonais ? Parce que si c'est complètement recouvert, si c'est complètement intégré, il n'y a plus de métissage. Donc, nous sommes nullement condamnés à un engourdissement dans le binaire. Ce que nous appelons pensée métisse, ça consiste à remettre la pensée au travail. C'est un meuble de connaissance et d'action qui consiste à ouvrir un horizon de connaissance qui n'est ni celui de l'intégration. C'est une voie étroite qui s'oppose à la fois à la fausse universalité de la structure et au particularisme exacerbé de la culture. Cette voie, elle ne peut pas non plus se satisfaire pleinement d'une notion comme interculturalité qui, à l'instar du terme acculturation, postule une hétérogénéité initiale entre deux groupes premiers. Et ce que nous allons voir, c'est qu'une pensée métisse est une pensée non aristotélicienne qui refuse l'assujettissement au principe d'identité et le dire d'exclus. Le principe d'identité, ça veut dire A n'est pas B. On peut le dire B est non A. Définitivement, éternellement, désespérément non A. Et ce que j'ai appris au contact de la Chine est que A peut devenir B. que le réel n'est pas structurel mais processuel, événementiel, situationnel. Je l'avais déjà... j'avais commencé à le dire la dernière fois. Tout ce qui existe se transforme. Tout ce qui existe se transforme et appelle à être compris, perçu, à travers des métaphores végétales qui sont les sorts, la germination, l'éclosion, la maturation, le déclin, la disparition. Tout ce qui existe se transforme. Mais, j'ajoute, tout ce qui existe peut être dit. Donc ce que vous avez reconnu là. C'est la première phrase du Tractatus Logico-Philosophicus dit, du Gunstein. Tout ce qui existe peut être dit. Et il ajoute, peut être dit dans les catégories de temps et d'espace, mais tout ce qui peut être dit peut être dit différemment. Or, dire différemment la même chose, c'est dire autre chose. Et je vous propose maintenant, ça va être la fin de cette première partie, je vous propose maintenant de dire différemment la même chose à travers une citation de Vladimir Jean-Pierre Vitch, qui a trouvé, je crois, la formulation de la plus juste pour désigner un processus de métissage. Je trouve dans le livre qui s'appelle « Le je ne sais quoi et le presque rien ». Il écrit « La modification ne définit pas les modes en les changeant, car il faudrait pour être changé qu'ils existassent préalablement. C'est le devenir qui crée les modes. La relation précède et détermine les termes relatifs. » Si vous arrivez à comprendre ces phrases, vous avez du travail pour toute la soirée, toute la nuit, tout le long. « La modification ne définit pas les modes en les changeant, car il faudrait pour être changé qu'ils existassent préalablement. » Deux points. « C'est le devenir qui crée les modes. » « C'est le devenir qui crée les modes. » « La relation précède et détermine les termes relatifs. » C'est très difficile à comprendre, mais ça, tu l'avais introduit aussi un peu la dernière fois avec la pensée de Martin Boubert. Alors, le premier temps, c'est ce que je vais dire. C'est peut-être après que ça peut être l'attention. Donc, le deuxième temps, ça va être l'attention. Je voudrais dire, avant, lorsque Jean-Captos m'a proposé il y a un an et demi à organiser un séminaire sur la pensée de l'État, j'ai exprimé des réticences. Il y a un tour de raison. C'est parce que, c'est le mot, c'est la, c'est pas, c'est pas… Vous vous souvenez de Wittgenstein, quand il était professeur à l'Université de Tempo, qui disait dans tous les cours à ses étudiants, « Ce qui compte, ce ne sont pas les significations, ce sont les usages. » Et c'est l'usage du terme métissage qui nous pose problème, parce qu'il y a quelque chose de résolutif dans le mot, il ne fait pas apparaître de conflit, il manque de négativité. Et il y a un moment, j'ai proposé une étymologie improbable, et puis je me suis dit, « Métissage, c'est comme méconnaissance, c'est comme une méprise, c'est une difficulté à tisser. » J'ai abandonné ça, mais ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas fétichiser la notion. Donc je t'ai dit, « Oh, métissage, j'aime plus bien. » Il y a une autre raison que je ne t'ai pas dit, c'est que du point de vue des groupes minoritaires, les indiens d'Amazonie à où il est quels j'ai séjourné, ou les mouvements noirs, le métissage est appréhendé vraiment comme un danger de dissolution contre lequel il faut se protéger. « Alors je t'ai dit ça, et tu m'as dit mais non. » « Nous allons pas travailler sur le métissage, nous allons essayer de réfléchir ensemble sur la fécondité d'une pensée du métisse. » Et après, tu as vu Alima, directrice de l'OSPEC, après sa succession, et a dit aussi, « Moi, je suis un peu désormais. » Alors, pourtant, nous sommes là. Alors, je reviens sur la première difficulté. C'est le fait que le terme « métissage » est utilisé par une idéologie journalistique et publicitaire pour désigner des manifestations musicales exotiques, des modes vestimentaires aux couleurs bariolées, des produits gastronomiques aux saveurs épicés. Et le mot est prononcé chaque fois qu'il est question du thème « vat » de la rencontre, qui consiste seulement à mélanger des éléments et pas. Or, ce n'est pas très intéressant. Si vous mélangez toutes les couleurs, vous obtenez du gris. Si vous mélangez tous les sons, vous obtenez du bruit. Donc, vous voyez, ça ne me semble pas très intéressant. On mélange en tout, on obtient du bric à bras, du pitch, du pachois. Et le métissage ainsi qu'on suit, ce n'est pas une pensée. Nous allons donc proposer une réflexion sur la notion qui suscite aujourd'hui un intérêt qui relève du malentendu. On confond le tout-suit en métissage avec synchrétisme, osmose, symbiose, dissolution d'éléments dans une totalité indifférenciée, résolution euphorique des contradictions. Et c'est lorsqu'on parle d'Amérique latine que cette confusion est portée à son comble. Confusion avec l'hédonisme, avec la jubilation solaire, avec le plaisir gourmand du foisonnement baroque, avec la célébration enchantée du paradis tropical, dont on afflue principalement le Brésil et les Carabins. contre cette projection ethnocentrique qui ne fait que révéler une extrême indigence théorique, Jean et moi, nous proposons une pensée laitice qui est d'abord une expérience de la désappropriation. Pour penser le métissage, il faut renoncer à la logique de la totalité, de la totalisation, de la présence, de l'identité en quelque sorte rassasiée, de l'avoir et de la propriété. Il faut effectuer une expérience qui n'est pas celle de ce qu'on appelle l'identité ou l'altérité, mais plutôt de ce que Freud appelait l'étrangeté, l'étrangeté entre moi et d'autres, l'étrangeté à l'intérieur de soi-même. Donc, on va essayer de transformer la notion, non en concept, parce que je n'y crois pas du tout, mais en mode de connaissance. Le métissage a toujours existé historiquement sur fond d'anti-métissage, comme le voyage, le nomadisme, la migration, l'exil, sur fond de sédentarité. Ce qui s'est passé aux États-Unis la semaine dernière, avec la victoire de Donald Trump, ce qui s'est passé quelques mois avant, en Angleterre, avec le Brexit, c'est la revanche des sédentaires sur les nomades. Et c'est l'anti-métissage. C'est-à-dire, la pensée, mais j'essaie d'appeler ça une pensée, c'est tout le fantasme, un réflexe, qui se prédit d'être fondé sur les catégories d'identité, stabilité, antériorité, et qui privilégient toujours la pureté, l'ordre et l'origine. La plupart des sociétés reposent sur le refus du métissage. Même dans les Amériques qualifiées de multis, même dans ces sociétés que Glissant appelle composites et non pas ataliques, dans ces sociétés qui ont été formées dans le système raciste et paternaliste de l'éplantation, les Blancs ont massivement refusé au cours de leur histoire la composante noire de la société. Et ils ont entretenu une véritable obsession chromatique. une véritable produite de la couleur noire qui a donné lieu à la constitution de nombreuses échelles de couleurs, plusieurs dizaines qui vont du blanc le plus clair au noir le plus foncé. la société brésilienne produit, valorise, mais aussi réprime le métissage. Néanmoins, c'est l'une des sociétés les plus métisses du monde et par métisse, j'entends la reconnaissance de l'autre à l'intérieur de moi à l'intérieur de la société. L'acceptation du multiple, non pas comme fragilité provisoire mais comme valeur constituante. Je pense que on commence à entrer en métissage à partir du moment où le devenir vers lequel on va l'emporte sur l'origine qu'on vit. Ce qui s'est passé au sud et au centre du continent américain est très différent de ce qui s'est passé au nord. Cortès, en prenant pour maîtresse une indigène, Donna Marie, qui était une traductrice exceptionnelle, ouvre la voie au métissage. Ce qui fait obstacle à la constitution du pensé métisse c'est que pratiquement toutes les épistémologies dont se réclament les sciences humaines et sociales sont des épistémologies de la séparation. Nous sommes restés bachelards, ce qui n'est pas mal d'ailleurs, c'est-à-dire bachelards il sépare ses réflexions sur la rationalité scientifique et ses réflexions sur la politique. Nous sommes restés les merdés. C'est la séparation du savant et du politique. il y a un autre mode de connaissance métisse qui ouvre un horizon qui n'est pas la séparation et qui n'est pas non plus la fusion que je vous propose d'appeler épistémologie de la traduction. Nous croyons souvent qu'il n'y a que deux positions anthropologiques et politiques possibles. Une position différentialiste, celle des multiculturalistes qui ont tendance à renvoyer chacun à leurs origines et une position d'intégration. On appelle l'intégration à la française. L'homme politique qui est le plus représentatif de cette tendance dit républicaine, c'est Jean-Pierre Chevènement que j'ai rencontré. Mais il y en a, il y a encore des hommes politiques qui vont plus loin, mais je ne sais pas si vous êtes au courant, il va y avoir, ça s'appelle les primaires de la droite du centre. Il y a un candidat, je crois qu'il est un ancien président de la République, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il ne préconise pas l'intégration dit l'assimilation. Vous avez remarqué ? C'est-à-dire vraiment la disparition, c'est le modèle de l'unité, la fusion qui vise la dissolution de toutes les singulaires. Or, une pensée métisse contredit précisément la polarité homogène, hétérogène et ouvre une autre voie qui n'est ni celle de la fusion totalisante de l'homogène qui dirait tous français de la même manière. Mais ce n'est pas non plus la voie de la fragmentation différentialiste de l'hétérogène pour laquelle les étrangers doivent rester des étrangers. La fragmentation de l'hétérogène, ça s'appelle aux États-Unis le pentagone ethnique. Vous savez que dans les recensements fédéraux, jusqu'à quelques années, jusqu'à il y a quelques années, les individus devaient nécessairement se classer dans un seul des cinq groupes white, hispanique, black, asiatique, nati. Aujourd'hui, ça a changé. Puis les États-Unis, c'est compliqué aussi parce que les États-Unis articulent une conception civique de la nation et une conception ethnique de la culture. C'est pas du tout comme la France, mais c'est pas trop ce qui va arriver. Donc il y a une question que je voudrais te poser, Jean, et à vous tous. Est-ce que la pensée métisse, c'est une constatation ou c'est une revendication ? Est-ce que c'est un constat ou c'est un idéal ? Si c'est un constat, nous pouvons dire que la condition humaine est une condition métisse puisqu'elle commence avec la naissance d'un être différent et réductible aux deux termes qui l'ont produit. Alors, nous n'aurions d'autre choix que d'être métisse. Et, paradoxalement, le métissage n'a rarement été pensé comme tel. c'est une pensée minoritaire. C'est une pensée sur le mode mineur qui a été occultée pendant une très longue période de l'histoire de l'Occident qui va de Platon à Nietzsche avec quelques exceptions. Giordano Bruno qui a été brûlé pour avoir défendu la pluralité des mondes, Averroès, Rabelais et Rasse Montaigne. Les sciences humaines ont connu en France une période de glaciation qui s'appelle le structuralisme. Et, le structuralisme, ça, je vais regarder, ça correspond exactement aux années où le général de Gaulle était au pouvoir. C'est 1958, 1969. C'était une période de relative prospérité économique et de tranquillité épistémologique. Et, à cette époque-là, l'idée même de métissage avait complètement disparu de l'horizon intellectuel. Et, aujourd'hui encore, le métissage ne bénéficie pas d'une totale légitimité parce qu'il ne peut prétendre à la scientificité du modèle parce qu'il n'y a pas de concept de métissage. Et un concept, c'est une abstraction pour penser ce qui est constant et consistant et le métissage, il appartient à ce que Vatimo appelle le pôle faible de la connaissance. Vous voyez ce qu'il veut dire ? Il distingue le pôle faible et le pôle fort. En psychologie, le pôle fort, c'est la psychologie expérimentale, c'est la psychologie cognitive, le pôle faible, c'est la psychanalyse. En sciences du langage, le pôle fort, c'est la sémiologie, le pôle faible, c'est la traduction. En sciences sociales, le pôle fort, c'est l'économie, la démographie, le pôle faible, c'est l'économie. Je crois que nous devons revendiquer le pôle faible. Une pensée métisse n'a aucune stabilité, aucune solidité ontologique. Elle est réfractaire à toute opération de détermination, de fixation, d'assignation. Ce qui est métisse n'a pas de centre, n'a pas de bord, n'a pas de côté. Pourquoi c'est le phénomène qu'on reconnaît, qu'on identifie comme étant le plus métisse, c'est dans la musique. C'est toujours la musique. Où ça marche, le métissage, c'est dans le domaine de sa musique et la musique. La musique. Vous vous souvenez de ce que disait la balade, le théoricien de la musique, qui dit la musique n'a pas de côté. Le métisseur, c'est une pensée du refus de la logique des invariants au profit d'une rythmique de la valence. Et la méthode en métissage est une question de tempo. Il y a un temps d'imprégnation, il y a un temps de contradiction. Je parlerai de battement rythmique de la méthode. qu'il y a quelque chose non pas de pulsionnel, mais de pulsatif dans ces pensées. Et à partir de maintenant, il faudra bien m'arrêter un moment, mais je ne vais pas du tout finir. J'ai une question. Je termine là. Si tu veux m'arrêter, tu m'arrêtes. Non, non, je ne veux pas t'arrêter. Mais les notions que je vais introduire maintenant tout le temps, vous allez entendre tout le temps ça, c'est pulsation, vibration, oscillation, tension. C'est un processus qui est sans cesse menacé par la logique identitaire de la disjonction, mais aussi par la logique de la conjonction. La logique de la disjonction, c'est noir ou blanc, homme ou femme, malade ou en bonne santé, autochtone ou étranger, et la logique de la conjonction conduit à l'indivision, c'est-à-dire deux en un, à l'indistinction. Donc c'est une pensée qui résiste à ce qui englobe, assimile, dissout, résout, et le métissage appelle à être dit de plusieurs manières. Moi je dis là, en utilisant le terme des linguistes de manière parataxique ou bien oxymorique, c'est difficile mais Deleuze il a réussi quand il dit conjonction disjonctique. Conjonction disjonctique ou bien Florence Duton elle dit altérité inclue. Bref, on a confondu ce qui est métis c'est son contraire, c'est-à-dire l'empilement, on a surtout vu du plaisir alors qu'il y a du conflit. Le métissage c'est une tension douloureuse que peuvent ressentir physiquement ceux qui ne sont ni noirs ni blancs mais métis. une partie de soi participe de la couleur et de la culture des descendants des esclaves une autre partie participe de la couleur et de la culture des descendants des maîtres une partie de soi est marquée chromatiquement par une trace d'infamie et elle est susceptible de réactiver de la révolte de la honte une autre partie est marquée par une trace de la domination et elle est susceptible de réactiver de la culpabilité et ça c'est des choses qu'on trouve en Amérique latine qu'est-ce que c'est d'entre vous qui sont allés en Amérique latine ? pas beaucoup ce qu'il y a dans les sociétés d'Amérique latine c'est quoi ? c'est des filiations multiples c'est une attitude généalogique moi j'aime bien la phrase d'Octave Ocas dans chaque Mexicain il y a une partie aztèque de soi qui n'arrête pas de se chamailler avec une partie espagnole donc on est très intranquille moi c'est bien cette introduction cette introduction suite à la discussion qu'on a eu auparavant si je viens à compter je pense que le monde a suivi on te voit décliner cinq points je vais me corriger c'est une notion que en partant cette idée de réintroduire les sensibles dans la connaissance parce que tu as commencé par en revêtant la notion d'ethnographie presque en révisitant la notion pour arriver à une critique ce que je comprends en tant qu'une critique d'une épistémologie de signes c'est pas ça de signes voire du signe en allant du signe au rythme pour arriver à une pensée modale que je te vois aussi là reprendre certains des éléments en passant pour une pensée de multiple et là à la fin l'objectif m'a semblé en intention ou alors les points d'arrivée c'est de la mise en question de la binarité la mise en question de la binarité où c'est ce qui reste c'est ce qui est qui traverse en diagonale mais pas que parce que dans les entrées il y a plusieurs propositions c'est de voir la pensée métisse si je réponds de tes phrases là de la fin la pensée métisse je te cite elle n'a aucune stabilité or là je me suis permis d'interrompre parce que pour la suite compte tenu du traitement que tu donnes à ces 5 points là ma question c'est de savoir si ces 5 points traités on doit les concevoir les recevoir les appréhender en tant que les préalables à la possibilité d'une pensée métisse c'est une première question que par contre il y a une qui va peut-être plaire un peu moins je on peut les sentiments que on peut constater de cette articulation que tu fais là ou cette pour les pour tracer cette possibilité c'est que face à cette articulation pardon on se trouve face à quelque sorte on avait mis une question d'une pensée identitaire aussi une pensée identitaire et par conséquent une mise en question de la notion d'identité elle-même parce que ben oui si la pensée métisse n'a aucune stabilité elle menace la notion d'identité qui ne peut pas s'instabiliser non plus or dans les cas des Amériques par exemple très cher à toi et dans tes travaux je dirais même dans les cas des Amériques pour des raisons que tu as déjà mentionnées mais pas que parce que on connaît nous tous différents processus de transnationalisation qui sont en cours mais si on part déjà des cas des Amériques on se trouve confrontés fréquemment à la figure ou plutôt à la catégorie de l'Afro quelque chose on part d'Afro-descendants d'Afro-américains d'Afro-pérouviens Afro-colombiens Afro-brésiliens etc qui toi-même à travailler s'est consacré à ces à ces catégories-là et qui dans un passé récent de la discipline n'étaient pas des identités nomades étaient des identités presque qu'on voulait figer et plus récemment on a même une nouvelle notion qui émerge dans les travaux de discipline qui dialogue avec nous et je pense que les gens et les collègues qui sont de façon directe prêts au moins à confronter cette notion-là que c'est une notion comme l'émergence de ce qu'on appelle au Brésil aujourd'hui on dit pas on n'applique pas on ne dépasse pas tous c'est l'Afro-brésilien c'est le rite afro-brésilien musique afro-brésilienne on part de matrice africaine donc la notion de matrice émerge et là c'est la question que je voulais te poser qu'est-ce qu'on fait là maintenant avec ces notions d'identité si nous en anthropologie parce que tu as parlé d'éthnographie les catégories de base l'approche de base pour nous ce sont des catégories émiques et ce sont les acteurs confrontés que s'y auto-identifient en tant que afro quelque chose c'est-à-dire la réindication de l'identité elle est là comment comment tu vois ça est-ce que des notions comme celle-là elles sont en train de devenir non opératoires ou les approchions que nous faisons face aux rencontres face à la nationalisation les différentes modalités d'accélération que la mondialisation nous soucite et provoque voilà c'est bon je vais te répondre mais c'est j'ai juste de savoir c'était en guerre avec la notion d'identité mais je crois qu'il faut inverser ta proposition que j'ai notée la pensée métisse menace l'identité ben non c'est l'identité qui menace la complexité métisse ou pas dans l'autre sens alors je vais répondre à ta question oui je suis en guerre l'identité mais alors je veux dire sur les sur le trait d'union je voudrais le trait d'union latino le trait d'union afro-américain je crois que les métissages afro-américain c'est c'est ni c'est pas l'un ou l'autre dans l'alternative et c'est pas non plus l'un ni l'autre dans une totalité compacte et indifférentielle c'est l'un ni l'autre dans l'alternance autrement dit ce que je vois c'est une oscillation dans la double culture c'est une espèce de bilinguisme on ne peut pas parler deux langues en même temps moi je parle français puis tout à l'heure peut-être quelqu'un va me poser une question en anglais il n'est pas intérêt d'ailleurs parce que il y a un autre qui va répondre en espagnol on ne parle pas de mots deux langues en même temps c'est plus riche de parler du genre mais bien sûr il y a le franglais quand je suis en Argentine ou en Chili je ne parle pas de portugnol mais c'est plus riche le bilinguisme que cette fusion donc je crois à Georges qu'il y a je ne sais pas si vous êtes d'accord mais tant pis il n'y a pas d'identité afro tu vois tu parles de matrice mais il n'y a pas d'identité afro dans les personnalités afro-américaines qui sont bêtises mais un sentiment qui peut se réveiller qui peut s'exacerber dans des circonstances d'exception le racisme il y a un sentiment afro-brésilien et c'est un sentiment intermittent c'est un sentiment à écrire c'est pas j'ai l'impression c'est pas l'un ou l'autre afro-brésilien c'est pas l'un et l'autre afro-brésilien dans une coexistence parfaite c'est l'un et l'autre selon les circonstances et les situations l'un ne devenant pas l'autre l'autre ne se ressemblant dans l'un il y a avant de revenir sur l'identité vous savez vous vous souvenez il y a 20 ans en France on parlait de culture beurre on disait culture beurre pour nommer la culture des jeunes français venus de l'immigration et là aussi il y a une oscillation dans la double culture et non pas la fusion de deux cultures je pense que on n'est pas à la fois arabe et français dans une totalité compacte et indifférenciée et on n'est pas non plus arabe ou français ah si ça peut exister dans l'alternative c'est-à-dire l'arabité ou l'appartenance à la France seulement mais dans l'alternance il n'y a pas d'identité arabe dans ce qu'on appelle les personnalités beurre qui sont des personnalités métisses mais un sentiment qui peut se réveiller qui peut s'exerciter puisqu'il disparaît c'est un sentiment qui permet de jouer d'une manière malicieuse sur les différents registres des deux cultures et c'est ici que je dois nécessairement introduire la pensée marane je pense que c'est quelque chose qui te doute qu'on appelle les maranes c'est les juifs convertis de force pendant l'inquisition Montaigne Spinoza Sainte-Thérèse d'Avila Fernando Pesso Jacques Dérida était marane quelqu'un comme Edgar Borin qui est très proche de notre projet il est très représentatif de cette pensée marane c'est une culture duale qui a été souvent suspectée de duplicité alors que le terme qui lui convient c'est plutôt l'ambiguïté et ici je cite l'ambiguïté et l'ambiguïté 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 c'est en même temps à la fois simultanément l'ambiguïté c'est successivement c'est ce que Walter Reyni Amin a appelé la figure du juif non-juif on n'est pas juif et non-juif en même temps mais dans la successivité et là pour moi ça peut être illustré par les textes de 4K ce sont des textes du refus de l'intégration totale des juifs assimilés d'Europe centrale ce sont des textes de l'impossibilité d'être totalement juifs juifs et non-juifs ne s'accordent pas totalement au sens musical d'harmonie entre juifs et non-juifs il n'y a pas un accord il y a un écart il y a une disharmonie et chez K4 cet écart il vient du théâtre du conte et de la littérature nordiche c'est la culture et la langue nordiche qui rendent impossible l'accord l'harmonie l'intégration donc vous voyez je crois que c'est ce judaïsme non pas intégral mais discret qui crée l'étranger du texte de Kafka mais qu'on peut retrouver également chez tous c'est qu'on peut retrouver également chez un chanteur qui est mort la semaine dernière je peux vous dire c'est les dernières poèmes c'est les dernières poèmes c'est les dernières poèmes c'est les dernières poèmes c'était la chanteur j'étais à l'année dernière c'était l'année d'avant au Chili j'ai découvert un écrivain qui s'appelle Jodorowsky il m'a écrit un livre qui s'appelle La danse avec la réalité il y a un film qui est écrit là-dessus le personnage principal est juif mais il est aussi chilien il n'y a donc pas une logique de l'alternative mais une écrivain de l'alternance je vous disais la dernière fois le Japon les personnalités japonaises c'est pas l'alternative entre être japonais et être occidental car les japonais sont aussi des occidentaux et concernant les latino-américains la plupart des gens que je connais ce sont des occidentaux qui se disent occidentaux mais c'est ce que Alain Rouquiez appelle l'extrême occident et ça déborde de l'occident donc une pensée métisse c'est le contraire de l'univocité de l'uniformité elle consiste à défaire la syntaxe de la conduction uniformisante et totalisante mais aussi de la disjonction or cette recherche du multiple connaît sa plus forte intensité dans la démultiplication hétéronimique dans l'oeuvre de Fernando Pessoa donc vous vous souvenez c'est pas exactement sa personnalité c'est dans son oeuvre l'auteur où il y a plusieurs auteurs se dédouble 72 fois et celui qui s'appelle Fernando Pessoa il n'est que l'un des auteurs d'une constellation dans laquelle il n'occupe pas la position centrale donc il est lui-même et en dehors de lui-même il est non pas dans l'alternative mais dans l'alternance Alberto Peirot Ricardo Reyes Abaro de Campos etc il y a tu vois si vous souvenez du cinéma ancien vous voyez le cinéma comique des Max Brothers Buster Keaton les Max Brothers c'est un empilement de gables ça c'est du syncrétisme Buster Keaton c'est une transformation permanente ça c'est le mutisme je crois qu'il faut revenir à mon teigne mon teigne il écrit alors là vraiment on est dans la pensée métisse il écrit il y a de l'autre il y a du moi dans l'autre et de l'autre dans le moi il y a du moi dans l'autre et de l'autre dans le moi ça ne veut pas dire je suis différent des autres ça ne veut pas dire je suis différent des autres mais je peux devenir autre que moi je peux devenir autre que ce que j'étais aucune culture n'est homogène uniforme autochtone et ce qu'on appelle la culture humaniste européenne a une double origine hélémique et hébraïque mais cette double culture elle nous a été transmise dans une langue qui n'est ni le grec ni le latin qui n'est ni le grec ni l'hébreu mais le latin les textes grecs Platon et Aristote sont traduits en latin à partir de l'arabe par des traducteurs dont beaucoup étaient juifs l'Europe c'est la tension entre la Grèce et la Bible en tant que deux composantes non-exclusives brassées dans un creuset romain et qui doit beaucoup au monde arabe je voudrais inciter sur le rôle de Rome qui contrairement à Athènes n'est pas fondatrice mais transmettrice traductrice Rome c'est toujours considéré comme une colonisation une acculturation s'il n'y avait pas de ça nous serions probablement une espèce d'Hirlandais Rome nous arrache à l'autonomie assure une relation de secondarité par rapport à une double origine grecque et hébraïque c'est-à-dire extérieure à l'Europe puisque la première se trouve à Byzance et la seconde à Jérusalem Rome est transmettrice d'une culture qu'elle n'a pas inventée et je crois que c'est ça l'Europe plutôt l'Europe du métissage l'Europe c'est la civilisation d'extrême contradiction qui n'est elle-même que lorsqu'elle diffère d'elle-même le caractère résolument hétérogène de la culture apparaît sous son plus fort processement dans la littérature je vais prendre quelques exemples je reprends l'exemple de Kafka tant il me semble important le caractère insolite du texte de Kafka vient de son oscillation entre trois langues et même quatre il naît dans la langue tchèque il devient un écrivain de langue allemande il fait varier l'allemand à partir du yiddish et à la fin de sa vie il apprend l'hébreu le tchèque c'est la langue du pays dans lequel il vit l'allemand c'est la langue dans laquelle il écrit autre exemple Borges écrivain de langue espagnole éduqué en anglais qui parle parfaitement français et allemand mais il y a plus encore c'est Elias Canetti ah oui Elias Canetti auteur bulgare de culture judéo-espagnole qui fréquente une école anglaise dans laquelle il apprend le français il devient un écrivain de langue allemande qui n'est que sa cinquante langue et il entend parler tous les jours le grec le russe l'italien l'arménien je pourrais prendre d'autres exemples non pas dans ce qu'on appelle la francophonie qui est quelque chose d'un peu impérialiste mais les mondes francophones glissant confiant chamoiseau aimé ses aides font varier la langue française une écriture métisse elle est travaillée au sens frebien elle est creusée au sens allemand de Grabelle par une autre langue l'étrangeté de la langue de Marguerite Duras vient du fait que le français est travaillé par le vietnamien le vietnamien chez Marguerite Duras non pas dans un accord le plusical mais dans une réflexion syntaxe ça va nous amener à ce que disait Proust vous connaissez bien sûr les citations les plus beau livres sont écrits dans une sorte de langue écrante alors j'en viens à ta je vous demande si on peut continuer c'est réellement parlant je veux dire c'est pas que c'est difficile mais quand tu parlais d'une tension bouleureuse du médecin je sens une tension douloureuse de mon cerveau alors je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne peux pas répondre au projet parce que je ne sais pas que j'ai encore bien je peux parler non non je ne vais pas parler je peux répondre à je ne vais pas demander les gens sur identité et je crois que là il y a peu de notions qui connaissent une telle inflation nous pouvons comprendre les revendications des acteurs sociaux bien sûr mais beaucoup moins la rhétorique des chercheurs qui utilisent le terme pour éviter de penser l'autre qui est en nous le flux du multiple le caractère changeant et contradictoire du réel l'identité c'est un opérateur logique dont la fonction est de faire obstruction à un processus c'est vous vous souvenez d'Austin quand dire c'est faire l'identité c'est un énoncé performatif qui se fait passer pour constatatif c'est une injonction à la disjonction qui a pour effet la réduction de la personnalité à une seule de ses composantes donc moi je détruis ça l'identité ça ne marche que dans deux cas le contrôle d'identité la photo d'identité je ne sais pas si vous avez tu prèches pour vous convertir chaque fois que je vois des gens qui me parlent de la photo d'identité ils disent ah non elle est moche c'est pas moi parce que personne n'accepte d'être réduit à une cause je crois que les photos d'identité telles qu'elles sont faites maintenant ressemblent aux photos d'identité des déportés d'Auschwitz avant qu'on ne tous les déportés parce qu'il y en avait trop ce sont des masques ce sont des visages défaits sans affait sans sourire entre la tristesse l'horreur et le rien et j'ai été sous l'effet de voir que les photos des premiers déportés des premières années et demie ressemblent à nos photos que j'appelle en particulier la mienne et ça va faire je ne sais pas ne plus avoir le droit de vouloir exprimer quelque chose quand on n'exprime plus rien pour autrui on est un déporté c'est ça l'identité je crois que c'est une notion je crois que c'est une notion d'une très grande pauvreté éstémologique mais qui à l'inverse est d'une très grande efficacité idéologique c'est une pensée dans laquelle je ne sais même pas si c'est une pensée dans laquelle le pur le simple le séparer sont posés comme premiers ontologiquement et chronologiquement alors que le complexe est seulement conçu comme du dérivé et du contingent mais voilà c'est l'identité l'identitaire c'est une pensée de l'être et non de l'autre c'est une pensée de l'un et non du multiple c'est une pensée qui a besoin de fondement d'absolu l'absolu identitaire dans lequel les étrangers doivent rester des étrangers c'est une notion falsificatrice qui procède à des disjonctions en cascades je vais en nommer quelques-unes l'orient la latinité la germanité la créolité et même depuis quelques années l'ivoirité l'impunité nous assistons à une espèce qui en m'envoie est une bonne sinistre des nationalistes il y a aujourd'hui le parti des vrais Finlandais qui veut éradiquer les chauffeurs des taxis somaliens il y a en Birmanie ce somme vous n'allez même pas comprendre il y a un loudisme intégré fanatique qui trappe les musulmans au nom de la birmanité donc il y a un modèle qui privilégie la tabique sur le composite donc je pense qu'il n'y a pas de pensée identitaire il n'y a pas de pensée autonome il n'y a pas de pensée autochtone il y a seulement des savoirs des traditions que l'on répète mais celui qui fait éclater la notion d'identité c'est Freud dans Moïse et le monothéisme écrit en 1939 c'est à dire dans une époque dans l'époque de l'idéologie mortifère de l'origine je rappelle les thèses de Freud Moïse était étranger au peuple égistien c'est à dire Freud oppose à l'auto-tonie à l'auto-fondation du propre à l'auto-suffisance de soi l'accueil de l'hétérogène l'hospitalité l'épreuve de l'autre l'épreuve de l'étranger comme condition de l'assistance civilisation je vais essayer de finir il faut encore 4-5 minutes on n'est pas dans la pensée métisse dans une logique d'information de savoir plus mais dans une dans un processus qui consiste à regarder autrement je crois que on est vraiment d'accord là-dessus la pensée métisse c'est une pensée éthique qui commence avec une éthique du regard et de l'écoute et ce qui fait obstacle à cette pensée c'est pas intellectuel c'est bien sûr c'est la sensibilité à la prosodie c'est la cécité entretenue par des images préformatées qui nous empêchent de voir c'est là où c'est la fonction du cinéma de nous réapprendre à regarder je vais prendre 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 je vais terminer maintenant quelques petits états la les peintures de Roscoe vous voyez ce que c'est c'est des ces très grands toiles sombres mais jamais aussi noires que sous les premières petites couleurs ne sont pas totalement recouvertes et effacées il y a par exemple de l'orange qui peut transparaître derrière le noir donc quand vous regardez une toile de Roscoe vous êtes dans un mouvement d'alternance entre ce qui apparaît disparaît transparaît exemple dans la littérature Proust une sensation se réfrape dans une autre un mot se réverbère dans un autre la rigueur la saveur bêtise de Proust c'est ses déplacements ses rapprochements entre deux sensations entre deux personnages Gilbert et Albertine Swan et Marcel entre deux espaces Venise et Congrès entre deux classes sociales les Verdurins et les Irons Exemple dans la musique le Messie de Hennel est rarement interprété dans sa version originale et intégrale mais donne lieu ce qu'on appelle en musique plusieurs arrangements ce qui me semble plutôt de dérangements alors parmi ces arrangements il y a ce qu'on appelle la version Mozart le Messie de Hennel est devenu une œuvre de Mozart mais on continue néanmoins à percevoir Hennel à travers le sang ça c'est vraiment ça c'est vraiment métis je prends des exemples dans la musique populaire dans la musique populaire pour l'exemple que tu connais c'est la Vossa Nova le Vossa Nova l'une des plus brésiliennes des musiques brésiliennes elle est faite d'une oscillation entre le rythme de la samba et le tempo du jazz elle n'est pas la fusion entre le samba et le jazz elle est tantôt jazz tantôt samba dernier exemple qui j'en traite dans la danse le tango alors ça le tango il est pas tant métis par la pluralité d'origine andalouse cubaine italienne allemande mais parce qu'il chante sur un rythme viré la plainte d'une âme désespérée et il est encore plus métis à partir de l'extrême différenciation des pas de l'homme et de la femme il produit à l'infini deux multiples figures coréorales c'est qu'un quart de la base la base c'est complètement l'outil on l'a pas de toujours le tango c'est infini alors c'est un évident par l'endroit où nous nous trouvons c'est la construction architecturale de l'université catholique catholique sur le campus Saint-Paul cette architecture ne fait pas disparaître la mémoire carcérale du lieu c'est une mémoire de pierre mais elle ne l'exige pas mais plus la mémoire douloureuse de la maison Saint-Paul c'est une mémoire discrète qui n'est pas tant patrimonialisée que transformée au contact du béton du verre et de l'acier si ça une architecture métisse elle est faite de cette tension entre le passé et entre des matériaux hétérogènes alors là je crois que je m'arrête merci 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 juste comme information vous avez vous connaissez pour certains le dictionnaire du métissage François-Lapentin et Alexis le sang ont produit il y a déjà quelques années il vient de sortir en poche donc c'est bien parce que c'est beaucoup moins cher et c'est vraiment une véritable chose un beau bouquin comme ça sur son poche métissage au pluriel de François-Lapentin et Alexis je me disais ici qu'il ne faudrait pas que le métissage devienne pour nous une catégorie et donne réponse à tout il faut qu'on se méfie que l'objet de notre séminaire ne devienne pas non plus un nouveau fétiche mais reste un processus alors je vais donner à la fin des exemples très parlant de la poche à Nova ce campus universitaire ici et c'est vrai que le métissage est mal vu à part quand il est réussi je me souviens quand j'ai commencé à l'Observatoire de prendre en compte le contexte social avec un sociologue Christian Laval et qu'on a fait on a fait un grand truc à Bois-en-Velin à l'école de l'État au public et je parlais du social et il y a un collègue de Saint-Jean-Dieu qui s'est levé et qui m'a dit « Furtous, Furtous, tu es en train de devenir une assistante sociale » c'est-à-dire je ne pouvais pas être un psychiatre faisant du jazz et de l'assemblée ou du psychique et du social c'était soit le psychique soit le social et comme je disais le social je devenais une assistante sociale ça m'a beaucoup je n'en fais pas du tout parce que me traiter d'assaut pour moi ce n'est pas une insulte j'ai simplement vu la difficulté de tenir les deux par exemple alors je crois que commencer par le sensible c'est quelque chose de très intéressant et en fait c'est comme ça que je commencerai la prochaine fois à partir de la clinique donc ça sera une manière de lui donner de la chair je dirais juste pour une hypothèse pour faire court peut-être que sans cette sensibilité il n'y a pas de bref interjet c'est-à-dire d'échange authentique entre personnes différentes où on se reconnaît avec des sensibilités qui nous touchent enfin bon évidemment tout ce que tu as dit sur le sensible c'est vraiment extrêmement intéressant là où je tique mais là je pense qu'on va sûrement tiquer entre nous de temps en temps c'est quand tu opposes d'une manière quasi définitive l'horizontalité qui est le niveau du processus avec la verticalité qui serait qui serait nécessairement orientée vers une transcendance frauduleuse fallacieuse enfin une transcendance qui nous mettrait out du métissage je dois dire que la prochaine fois je proposerai une hypothèse sur la verticalité dans le métissage donc je ne vais pas en dire plus mais c'est juste pour dire que peut-être qu'il est possible mais ça dépend de quelle verticalité et de quel usage comme il peut y avoir des usages différents du mot métissage il peut y avoir des usages différents du mot vertical et qu'il y a peut-être quelque chose à tenter de ce côté-là alors aussi sur la caresse c'est très intéressant il y a un rabbin qui a écrit tout un livre sur l'éloge de la caresse Watney pour lire les livres intéressants sur ce que tu dis du binaire là aussi peut-être je me demande si ça ne serait pas intéressant pour ce séminaire de voir quel est le binaire que tu récuses et quel est le binaire qu'on pourrait accepter parce qu'au fond s'il y a de l'antre il ne peut pas y avoir d'antre s'il n'y a pas d'antre-deux à la limite si tu es pour l'antre si Winnicott est pour l'antre si Binkimura est pour l'Aïda l'antre il faut forcément que ce soit entre des entités qui sont différenciées et peut-être que il y a une manière de ne pas fétichiser le binaire aussi ou ou mais de se continuer au binaire parce que moi pour moi jusqu'à présent j'ai un sofa parce que moi je ne suis pas en anglais sofa d'après ce que j'ai un choix et mon collègue le point de départ du métissage c'est de pouvoir tenir des altérités sport non pas des altérités je n'ai pas pouvoir tenir oui enfin je me souviens des hétérogènes j'ai vu quelque part que pouvoir tenir des hétérogènes pour moi c'est quelque chose qui a à voir avec un certain binaire pouvoir tenir un binaire sans prendre parti ni pour le jazz ni pour la samba d'une manière définitive est-ce qu'on peut considérer le binaire d'une manière qui n'empêche pas le processus métis c'est une question que je pose pour moi il me semble que c'est peut-être oui quand tu parles de Roshige le peint japonais je me demande comment tu conçois quand il peint la pluie qui tombe je ne sais pas comment tu conçois c'est après là comment il peint la pluie qui tombe je ne sais pas comment tu conçois alors la proposition une pensée modale oui nous ne sommes pas des douaniers mais des contrebandiers ça me plaît la question du comment et pas du pourquoi alors ça c'est ce que j'ai appris dans mon séjour américain les thérapies humanistes la gestale toutes les thérapies inspirées de Reich et du Zen en même temps laissent tomber complètement le pourquoi psychanalytique à le pourquoi de l'enfance le pourquoi et voir simplement le comment ça se transforme c'est quelque chose que j'ai connu aux Etats-Unis que j'ai gardé d'une certaine manière les thérapies qui s'opposent à la fois au comportementalisme et au psychanalysme à l'époque privilégier le comment sur le pourquoi alors quatrième proposition une pensée modale c'est une c'est une pensée de multiple je pose la question c'est comme pour le binaire c'est comme pour la verticalité est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une processualisation entre le multiple et l'un parce que l'un n'était pas aussi terrible que ça à condition qu'on ne prenne pas pour la vérité absolue dont on vient et où on va retourner mais une pensée qui prenne en compte la tension entre ce qu'on appelle le multiple et les hétérogènes et puis l'un surtout si c'est expérientiel et pas idéologique et fanatique je pose la question voilà est-ce qu'on ne pourrait pas comme pour le binaire comme pour la verticalité ne pas avoir peur du un à condition que ça reste processualisé alors évidemment quand tu parles de l'événement d'une rencontre par surprise je suis à tes pieds parce que je pense que le monde c'est ça c'est une succession de rencontres qui se passent bien ou mal qui se passent bien ou mal qui sont dans l'horreur le bonheur alors il ne se passe rien et c'est vrai que c'est par surprise c'est jamais volontaire une vraie rencontre et donc pour ça c'est quelque chose qu'on va sûrement revoir le pli bon il faudra le reprendre aussi l'obsession du binaire j'en ai parlé les traductions tu l'as très bien dit bon moi moi donc au fond avant de la seule chose que je voulais te dire c'est que je suis mais il y a des mots que je ne jette pas en sorti aussi facilement et que même j'expérimenterai et je donnerai comme hypothèse par exemple comment peut-on utiliser avec la verticalité pour me penser bêtise je pense que ça va te laisser et je ne s'en t'ai pas d'accord alors bon tout ce que tu as dit en Suisse je pense que tout le monde a compris le pulsatif le vibratoire la tension tension douloureuse ou agréable l'intranquillité le bilinguisme sur les marraines je voulais dire une chose les marraines c'était tout de même des juifs qui n'osaient pas se montrer et marraines c'était les mots cochons ils ne mangeaient pas de cochons chez eux et ils faisaient les habituelles juifs dans leur maison dans l'intimité et ils se montraient comme des chrétiens accessibles à Isabelle la catholique donc c'était tout de même un métissage caché mais je me souviens avoir dit dans une conférence il y a déjà 5 ou 6 ans nous devons devenir des marraines c'est à dire que face à l'idéologie triomphale de la mondialisation comme on ne peut pas s'opposer de face sous peine détruit en plein vol la plupart du temps au processus de management actuel qui concerne le vinatier la catholique Notre-Dame des sans-abri Emmaüs l'état français les multinationales qui concernent toutes les formes de management comme on ne peut pas s'opposer de front à ce qui dans la mondialité absolue s'impose à nous à notre plus grand notre plus grand record en tout cas à ce qui nous concerne et beaucoup d'autres on est obligé de se maraniser et moi je suis de ce point de vue un marane je suis dévoilé puisque je le dis mais je pense que nous devons là nous sommes résister à la pression d'amondialisation qui cependant s'impose à nous puisque la guerre économique en est là mais qu'on doit se maraniser pour ne pas se laisser broyer et pour garder des principes en particulier de la rencontre parce que la mondialisation empêche la rencontre le management de la mondialisation empêche la rencontre par surprise puisque tout est procédural donc dès qu'on fait des procédures en clinique il n'y a plus de rencontre possible si on ne se maranise pas au niveau de la rencontre et bien on aura les rencontres procédurales c'est à dire la merde il y a un autre mot aussi que j'aimerais bien reprendre alors je le dis avec des pincettes ici parce que je ne sais qu'il n'y a pas de comprendre du tout c'est le mot être il y a peut-être être et être il y a peut-être une qualité d'être qu'on peut enfin pour ma part qui pour ma part représente quelque chose d'existentiel et de sensible et qui renvoie et qui renvoie à quelque chose que je ne jetterai pas aux antilles et qui n'est pas peut-être justement le fanatisme de l'évent de l'identité pure et dure etc donc peut-être que nous devons même procéduraliser les mots que nous n'aimons pas c'est ça nous devons procéduraliser les mots que nous n'aimons pas il y a bien sûrement des mots que moi je n'aime pas que je serai obligé mais là je parle des mots que tu n'aime pas les mots qui te font horreur moi ils me font genre horreur à condition de voir comment on peut faire pour que ça ne nous empêche pas d'être vivant dans une pulsation etc voilà ce que je voulais dire en te remerciant de cette première conférence qui maintenant a déjà donné des questions qu'elle vous a dit tout à l'heure sur qu'est-ce que c'est une identité etc ma réaction a chaud puis maintenant je pense que voilà c'est à nous tous ah oui alors c'est peut-être pas mal oui 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 parce que ça peut se toucher un point il faut que réagisse tout en fait ce que tu me dis alors ce que tu me dis c'est d'apporter des nuances c'est ça tu me dis c'est peut-être un peu trop dur c'est peut-être un peu trop excluant c'est légèrement polémique on pourrait introduire des nuances et y compris du processus lorsque je perçois comme une espèce de solidification voilà c'est ça et alors tu sais tu as posé quatre questions c'est c'est quatre fois la même question sur la sur la verticalité je crois que je tiens assez à ce que j'ai dit tu vas pas être content la prochaine fois parce que je donne l'hypothèse de carrière verticale la prochaine fois tu vois je sais pas si vous percevez derrière ce que je dis c'est pas un point de départ je suis pas seul il y a un certain nombre d'auteurs et quand je parle de l'horizontalité chez moi il y a Spinoza c'est ce qu'on appelle le plan d'immanence je me méfie vraiment d'une de la peste d'une montée en généralité je vois la espèce de position de mirador de violence de d'abstraction les peintures de l'héroschie et la pluie c'est un espace plan donc il faut que je réfléchisse à ce que tu dis sur la dualité qu'il y aurait une bonne dualité une dualité féconde qui permet de rentre en particulier oui mais qui peut pas être pour moi ce que j'appellerais le couple stérile de l'identité et de l'altérité qui j'aurais du mal à concevoir je ne savais pas à concevoir la pensée métisse comme une pensée dualiste finalement ce qu'il faudrait c'est que je sois plus 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 lancé ce qui me plaît beaucoup c'est pas la dualité que je me demande de remettre en question c'est le quoi ? c'est le dualité c'est quand c'est tout ce qui se termine en isme on peut laisser tomber d'accord mais il y a une différence entre le dualisme et la dualité chaque fois qu'on pose la dualité c'est un moment tu m'en dis pas je suis très content parce que je combats sur deux fronts sur plusieurs contre cette binarité la dualité mais aussi contre le monisme de la résolution c'est pas plus l'un que l'autre et ce que je ne veux pas ce serait la dualité entre deux instances préconstituées qui existeraient qui serait première qui serait donnée et on peut penser autrement la notion japonaise que tu as évoquée de ma de aida ou ce que tu as dit autrefois de Martin Huber c'est ce qui est premier c'est pas la langue japonaise elle n'a pas besoin de créer sonéologie de l'inter-sujettivité c'est l'antre c'est difficile parce que dans l'antre si je pense d'une manière asiatique il y a du vide c'est pas de la c'est pas de la carence c'est au contraire de la force c'est du souffle etc je réponds dans un zèle à ce que tu dis dualité certes mais pas entre deux instances préconstituées ce qui est premier mais je crois que tu l'as même dit en évoquant Martin Huber c'est la rencontre tu vois c'est la rencontre ça rejoint la citation de Jean-Claude vous avez vu j'en ai dit elle est forte cette citation c'est le devenu qui crée les morts il n'y a pas quelque chose qui les possède moi je me méfie de ça en tout cas ce que je ne veux pas c'est ça même quand tu dis l'un et le multiple ce serait une espèce de résolution dialectique ce serait une espèce de point d'arrivée de point final mais tu comprends bien je ne suis pas sûr si c'est une tension permanente entre une expérience du multiple qui se propose et une expérience de l'un qu'on peut avoir dans le cadre du sensible aussi dès que c'est figé c'est mort on est d'accord mais si ça reste processuel pourquoi il n'y aurait pas un processus entre l'un et le multiple mais sans vouloir définir l'un surtout pas sans vouloir dire ce que c'est que l'un un don ah ben non on a le droit d'avoir des mots vivants mais toi tu es un peu grec pas tant que ça tu verras pas tant que ça non 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 mais ça va mais ce que j'ai dit on va laisser la parole à l'autre parce qu'on va occuper toute la classe moi je devais revenir là une fois parce que je risque aussi d'être ah ben j'espère ce que je dis en restant modestement sur un plan d'humanance sur une ligne horizontale ça ne se pose pas du tout à la construction d'une pensée théorique parce que tu perçois dans ce que j'ai dit il y a énormément de suggestions pour construire une pensée théorique je ne peux pas que ce soit de la même chose parce qu'on va donner la parole à la salle je voudrais te demander de réveiller parce qu'on a commencé une discussion et on a dit que ça serait peut-être intéressant de partager avec vous aussi donc je vais me poser la question que tu proposais et je vais juste la décliner parce que là tu parlais tu viens de parler tout à l'heure en réponse à Jean d'une montée de généralité et ma question qui n'était pas celle lors du départ comme tu le sais mais est-ce que cette montée de généralité à ton avis participe de ce que tu disais tout à l'heure d'une indigence théorique et si c'est les cas quel rapport peut-on établir entre une éventuelle cette hypothétique indigence théorique et la construction d'une pensée métier est-ce qu'on peut faire un parallèle est-ce qu'une chose dialogue avec l'autre et l'ambiance j'ai parlé d'indigence théorique je ne sais pas quoi d'une déficience théorique à propos des stéréotypes de métissage tu vois qu'il en fait dans l'exotisme dans les simplifications dans les classifications mais là pour ne pas de monter en généralité ce n'est pas une indigence théorique mais c'est quand même un risque de violence donc tu vois ça va tu vois trop c'est ça si c'est je c'est en en – Sous-titrage FR 2021